Salut à tous, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour HitFilm Express. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer une vidéo verticale dans une vidéo horizontale. Et oui, il peut arriver que vous ayez filmé une séquence vidéo de manière verticale, par exemple avec votre smartphone, et que vous vouliez l'intégrer à un montage qui au final aurait un rendu horizontal. Donc d'une part, on va vouloir que la vidéo soit redressée, pour qu'elle ne soit pas penchée, parce que sinon ça limite quand même la lisibilité de l'image. Et on veut aussi que le rendu soit le plus esthétique possible, parce que des bandes noires à gauche et à droite de la vidéo verticale, c'est pas le mieux. Et donc, c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, comment faire ce rendu là. Alors, nous voilà dans HitFilm. Comme d'habitude, j'ai ouvert le logiciel, et je vais commencer par créer un nouveau projet. Donc je clique sur New ici, en haut à gauche. Je laisse les paramètres du projet, comme d'habitude, en 1080p et 30fps, et je fais Start Editing. Et voilà, je me retrouve dans mon projet vierge que je viens de créer. Je vais d'abord importer maintenant la vidéo verticale que je veux intégrer. Donc j'ai ouvert le dossier, ici, je la sélectionne, et je fais glisser dans le panel Média. Vous voyez dans la miniature que la vidéo de base est verticale, d'ailleurs l'image est penchée. Pour cette technique, on pourrait se contenter de faire le montage directement, ici, dans la timeline de l'éditeur. Le problème avec ça, c'est que je trouve que ça fait vite fouillis, parce qu'il va falloir dupliquer la séquence, et donc on va occuper plusieurs pistes. Donc je trouve que le plus simple, c'est de créer un composite shot pour faire cet effet, et ensuite d'intégrer le composite shot dans la timeline. Donc c'est ce que je vais vous montrer. D'abord, on va créer un composite shot. Je viens dans le panel Média, je fais clic droit, et je fais New Composite Shot. Je laisse le nom Composite Shot 1, ça me va. Le reste, je laisse pareil, et je fais OK. Ici, je me retrouve donc dans la timeline du Composite Shot 1. Si on veut retourner sur l'éditeur, il suffit de cliquer là. D'accord ? Je reviens sur Composite Shot 1, et je vais intégrer ma vidéo. Hop ! Voilà, donc juste un glissé-déposé ici. Vous voyez ici, dans le viewer, ici, que ma vidéo est penchée. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais la redresser, puisqu'il s'agit d'une vidéo verticale. Donc je viens ici, je déroule en cliquant sur la petite flèche. Transforme, je déroule aussi. Et donc dans Rotation, je vais mettre 90 degrés. Et voilà. Ma vidéo est redressée. Le problème que vous voyez maintenant, c'est que la vidéo est redressée, mais elle déborde du cadre. Parce que sa taille n'est pas adaptée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est adapter son échelle, pour qu'elle intègre complètement le cadre de la vidéo. Je reviens dans les propriétés ici, Transforme, et je vais réduire l'échelle jusqu'à l'échelle que je souhaite. Donc je diminue, je diminue, je diminue. Ici on voit, je suis à 55%. J'ai trop réduit, puisqu'on voit en haut et en bas, la vidéo n'occupe plus toute la hauteur. Donc je vais augmenter à nouveau un petit peu, 56, 57, 58. Allez, 58 on est bien. Voilà. Donc à cette étape-là, on a redressé la vidéo et adapté son échelle, pour que la vidéo verticale soit bien affichée dans une vidéo horizontale. J'ai oublié de préciser, mais la vidéo ici de rendu, c'est bien du Full HD, puisque j'ai créé un projet en Full HD, donc 1080p. Et ma vidéo de départ, c'était bien aussi du 1920x1080, donc du Full HD aussi. Il faudra peut-être adapter vos réglages différemment, selon la résolution de vos images. D'accord ? Et donc maintenant, je passe à la deuxième étape, pour supprimer ici ces bandes noires à gauche et à droite. Pour ça, je vais dupliquer la vidéo verticale, donc je clique ici, je fais clic droit et je fais Duplicate. D'accord ? Celui du bas, je fais F2 pour renommer et je vais l'appeler Flou. Et vous allez vite comprendre pourquoi, puisqu'en fait, je vais lui rajouter un effet de flou sur celle du fond. Je déroule. Transform est déjà déroulé, c'est bon. Et là, je vais à nouveau adapter l'échelle, cette fois-ci, pour que la vidéo du fond occupe tout l'espace en largeur. Donc, j'augmente, j'augmente, j'augmente. Voilà, même jusqu'à déborder un petit peu, peu importe. Voilà. Maintenant, je vais lui rajouter un effet de flou. Je tape Blur ici, dans les effets, et je viens sélectionner Blur. Je fais Glisser, Déposer sur Flou. Et on voit déjà que l'effet de flou s'est appliqué. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment fort comme effet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déroule Blur. Et en fait, la valeur par défaut, c'est 7,5 pixels en radius. Et nous, on va augmenter un petit peu. Enfin, je trouve, après, c'est une question de goût. Donc, ici, j'augmente un petit peu. Voilà, autour de 24, c'est pas mal. Et voilà. Maintenant, on a supprimé les bandes noires à gauche et à droite. Et on a fait un flou pour plutôt faire, en fait, une ambiance autour de la vidéo verticale. Cette vidéo-là, du fond, va en fait jouer le rôle de contexte et donner un effet de prolongement à la vidéo verticale. Voyons ce que ça donne maintenant si on lance la lecture. Voilà. Ça améliore vraiment le rendu final de la vidéo verticale. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais à la télévision, les médias, quand ils diffusent des vidéos de smartphone filmées comme ça verticalement, quasi systématiquement, ils rajoutent ce flou en fond. On peut imaginer une autre situation où ce flou va être pratique. C'est dans le cas où vous utilisez des vidéos, par exemple, de très faible résolution, mais que vous allez intégrer dans un montage avec des vidéos de meilleure qualité. Plutôt que de jouer sur l'échelle de la vidéo et d'avoir un rendu vraiment pas très beau et très pixelisé, vous pouvez vous contenter peut-être de zoomer juste un petit peu dans la vidéo de faible qualité et de rajouter tout autour du flou. Voilà. C'est juste comme ça, une piste à tester selon les cas qui se présentent pour vous. Eh bien, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tuto. Allez, ciao ! C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit. Le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite. Ciao !